Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien donc je vous retrouve pour la seconde partie du bookshelf tour donc là je vais essayer de tout filmer en une vidéo on verra si c'est pas trop long sinon au montage je la couperai en deux donc c'est parti donc voilà, je vous montre une vue d'ensemble bon il y a le rideau qui cache certains livres mais vous les verrez mieux après et voilà donc tout en haut on a mes coffrets collector ultime de Thulite donc voilà ensuite on a, c'est des livres en fait de plein de maisons d'édition différentes donc on a la photographie numérique et photo numérique pour les nuls donc je vous dirai au fur et à mesure uniquement les livres que j'ai lus ça ira plus vite ensuite on a Une bouteille à la mer de Nicolas Sparks donc moi je l'ai en art bag chez France Loisir donc celui-ci il est lu j'avais vu le film aussi il y a très longtemps et j'avais bien aimé La saga Envoûtement de Carrie Jones publiée aux éditions City donc là c'est pareil c'est une série dont on n'a pas spécialement beaucoup entendu parler mais que j'adore on a Aquatilla le tome 1 Le secret de Thelma de Bérangère Tossello donc c'est de l'autre édition je ne l'ai pas encore lu Time of my life de Patrick Suez qui a été fini par sa femme Lisa Niemi puisqu'il est mort avant de le finir La merveilleuse boutique de crème glacée de Viviane de A. Clemens aux éditions Prisma ensuite on a Conversion de Catherine O. Shelby Michel Si tu me voyais maintenant et PS I Love You de Cecilia Ayrn donc j'avais lu PS I Love You mais il y a très longtemps donc je compte bien le relire à côté on a Marley et moi de John Grogan donc un film est sorti avec Jennifer Aniston donc j'ai vu le film j'avais lu le livre que j'ai beaucoup aimé aux éditions de J.C. Lattès ensuite on a Diwi Diwè je ne sais pas comment on dit de Vicky Moon donc c'est aux éditions Jean-Claude Gosevitch j'espère que ça se prononce comme ça et bien évidemment ça va me poser problème pour en mettre le livre ensuite on a la pavasse Une place à prendre de Chica Rowling aux éditions Grasset L'écorcher L'écorcher pardon de Donato Karizik qui est l'auteur du chuchoteur on a Le fil rouge de Paola Barbato publié aux éditions de Noël Trop beau pour être revé de Kristen Higgins chez Mosaïque Le cercle brisé de Nora Roberts chez Herlequin Les morsures de l'ombre de Karen Giebel aux éditions Fleuve Noire Tout est sous contrôle de Glory donc c'est l'acteur de Doctor House aux éditions France Loisir ensuite on a Arnaque à Hollywood de Carol Higgins Clark Une si longue nuit de Marie Higgins Clark on a la dernière lame d'Estelle Faille aux éditions du Pré-Auclair qui aujourd'hui sont fermées et on a mon coffre intégral des contes des frères Grimm donc voilà au dessus on a le premier tome des lames du lac de Marion Zimmer Bradley puis chez France Loisir on a également le livre sur la Sagatula je vais essayer de vous montrer donc c'est ce fameux livre je vais le poser par terre pour vous montrer un petit peu donc surtout l'univers de la saga donc on a des endroits comme ça c'est comme les livres d'Harry Potter mais là c'est sur Twilight donc on a des choses comme ça dedans on a des petites pochettes donc là c'est avec l'emblème des colonnes c'est vrai que je ne l'ai pas encore lu mais l'emblème des Kilotes mais je trouve ça super bien fait j'ai hâte de me plonger dedans pour ce que j'ai retiré qui était au dessus on a donc mes places des Trois Mousquetaires et de Roméo Juliette mon livré des Trois Mousquetaires et celui de Roméo et Juliette donc s'ils sont tous en haus c'est parce que je n'ai vraiment pas envie qu'ils s'abiment alors ensuite on a aux éditions Jourdan on a Ceci n'est pas qu'une comédie romantique de Julie Gred on a Apprenez l'anglais en parlant français Aventure et mes aventures d'une aide soignante à domicile donc ça c'est de Florent Catanzaro on a Rachel et Rosa d'Ismaël Saidi pardon donc que j'ai beaucoup aimé j'ai même mis un coup de coeur La véritable histoire des contes de fées ce que Boil ne nous a jamais dit de Julie Gred Les plus belles histoires de Noël de Mark Pastéger et Je veux vivre de Jenny Donham chez Plon Jeunesse après je vais enlever pour me montrer c'est derrière donc là on a Roméo Juliette et Hamlet de William Shakespeare dans la collection qu'ils avaient sorti en art back avec le journal Le Monde on a la trilogie Ghost Girl de Tonya Hurley chez Plon Jeunesse on a l'intégrale d'Arkandias d'Eric Boisset aux éditions Magnard au dessus on a Free Fall de Lee Reader aux éditions Prisma et la bibliothèque des coeurs cabossés de Katharina Mbivald aux éditions de Noël donc là on a ma tasse des 3 mousquetaires avec mon badge du blog qui sert pour les salons on a mes cartes dédicacées de Brian Zaybat on a ma carte dédicacée par MJ ma carte dédicacée par David Ban voilà on a mon album des 3 mousquetaires dont les cartes comme ça sont issues avec tous les chanteurs on a ma tasse bien évidemment quand je suis retournée aller voir et que j'ai vu qu'il existait une tasse Aramis qui n'existait pas au début j'ai foncé dessus parce que vous savez que c'est mon chanteur préféré donc voilà on a mes places pour le concert de David Ban le 2 septembre donc ça c'est pas trop des livres mais bon c'est dessus donc je vous les montre on a aussi sur l'étagère d'en dessous qui doit aller là mon album de David Ban que j'ai reçu cette semaine dédicacée donc voilà maintenant on peut repasser au livre donc on continue avec les pierres de fumée le tome 1 d'Eric Boisset toujours chez Manière Jeunesse aux éditions Nouvelles Plumes France Loisirs on a Edouane le monde des failles de Charline Rose et la dernière brûleur des toiles de Sophie Valpiguel ensuite on a j'ai oublié de vous préciser que la bibliothèque des coeurs cabossés je l'ai abandonné et Romeo Gillette je l'ai lu un nombre incalculable deux fois ensuite on a la trilogie Souvenirs perdus de Samantha Bailly publié chez Siros La maison des reflets de Camille Brissot chez Siros n'oublie pas mon petit soulier de Gabriel Katz aux éditions du masque chez MSK on a Red Queen qui n'est pas à sa place puisque Glasses World est là avec Les Messagers des Vents le tome 1 ça me traumatise qu'il ne soit pas à sa place donc voilà voilà c'est mieux ensuite on a de Chris White donc un des réalisateurs d'un des tuiles The Younger World le premier tome La forêt des coeurs glacés de Anne Ursu publié aux éditions Seuil ensuite on a La nuit des cannibales de Gabriel Katz Les aventures improbables par nom de Julie Demond Cassandra O'Donnell et Quand la nuit devient jour de Sophie Jomin aux éditions Pygmanion avec La proie du papillon de Stéphane Soutoul toujours chez Pygmanion on a L'aventure des ferrets de la reine des trois mousquetettes donc aux éditions Prisma donc c'est la partie de l'oeuvre de Dumas qui correspond au spectacle donc on a le texte en lui-même et on a toute une partie centrale de bonus sur la troupe avec les danseurs les chanteurs j'ai essayé de montrer ça mieux la photo enfin une photo du clip de Un jour qui est donc ma chanson préférée donc voilà un livre qui me fallait absolument et on a le premier tome de Darkmos de Shane Egarty chez Ixo Jeunesse ensuite on a le premier tome du cycle d'Alamander d'Alexis Flamand aux éditions dames sans nom donc ils ressortent aux éditions c'est Léna Léa quelque chose on a Hugo de la nuit de Bertrand Santini aux éditions Grasset je crois que c'est oui Grasset Jeunesse on a le conteur de tome 1 de Lorraine S. Eames aux éditions Philomel avec une belle couverture on a le passage du diable de Anne Fein aux éditions Françoisien ainsi que le premier tome du passeur donc ensuite en dessous on a les bookjars du challenge la binôme et mes gobelets des imaginal un petit mot de Pico Books que puisqu'on a fait le livre voyageur de Sae Fiel et j'étais la personne suivante donc elle m'a fait Julie Pochette avec un petit mot ensuite on a ça c'est les gains enfin les lots concours qui sont en cours en ce moment ça c'est une photo de mon neveu on a une carte dédicacée avec les personnages de Céline Guffroy donc voilà donc c'est les personnages du son livre Gabriel on a une carte que j'avais reçue de ma chérie pour mes 30 ans donc je ne montrerai pas le message mais la carte est trop belle voilà et ensuite on passe au groupe Brajlon Milady Castelmore donc on a week-end le premier tome de Gregory McGuire chez Brajlon Les épées de glace intégrales d'Olivier Guet L'héritage des rois passeurs de Manon Farghetton comme un conte de Graham Joyce et ma carte qui est tombée Le temps volé de Chloé Duval Une île de Tracy Garvis Graves Saving Paradise le tome 1 en pro rêve de Lee Steven chez Castlemore que j'ai lu et qui est chroniquée donc j'attends le tome 2 avec impatience on a Les Alimentaires de Nadia Coste le premier tome de Genesis de Claudia Cré on a La Balance Brisée donc les 3 tomes de Lee Steven sachant que j'ai lu que le premier pour le moment on a mon tome 6 de Vampire Académie qui n'a plus de place pour rejoindre les autres on a Come Back to Me de Milagré et la trilogie des vents de Mercedes Lackey donc ensuite on a la dernière de son amant de Jojo Moyes Les Vampire Académie 1, 2, 3 donc c'est ce que je vous disais dans le book haul j'ai pas trouvé le 4 et le 5 mais vu que je voulais continuer c'est pour ça que j'ai déjà pris le 6 Ma saga d'Emma Evregan de Marika Gallman que j'ai lu les deux premiers tomes mais que j'adore le premier tome des Chroniques de Halo toujours de la même auteur et les deux premiers tomes de Rose Morte de Céline Landressy ensuite derrière on a Ceux qui nous lient de Samantha Bailly parce que c'était nous de Mary McFarlane si seulement de Nicolas Doherty Coeur fondant de Lisa Plumet Soyons fous de la même auteur Avant toi Jojo Moyes Les frères Gamble Thomas Hide de Jilline qui ne tôt que Jennifer à la remontre donc si j'aime bien je me procurerai le 3ème et on a les 3 premiers tomes de la saga Vampire Story de David Willington donc voilà il n'en manque qu'un seul mais je les ai tous trouvés d'occasion donc si je pouvais trouver le dernier ce serait bien ensuite en dessous nous avons le Carnaval au Corbeau d'Ansel Mochecorn aux éditions du Chat Noir Tragique Circus de Mathieu Guibé et Cécile Guyot L'Exil le premier tome de Kéla Marshall d'Estelle Wagner les deux premières saisons de Elvira Time de Mathieu Guibé donc tout ça sont au Chat Noir ensuite aux montons électriques on a un éclat de givre de Estelle Fay donc qui est en arba et que j'aime beaucoup on a Les Sœurs Kermine d'Ariel Holtz pardon aux éditions Naos on a Omega et Les Gardiens de Lumière la trilogie au complet de Déborah Jimerazou chez Ketsungary Circus Mirandus de Cassie Bisley aux éditions Zou à l'atelier Mosesio on a Journal de la Marchand de Rêves d'Anselmochecorn on a les deux tomes de Season 5 pardon de Fleur Anna et J'assainte-Nitou chez ODB on a 36 voluptés de Jolade aux éditions Harlequin Attrape-moi si tu l'oses de Nathalie Anderson Coup de foudre sur la neige de Sarah Morgan et Kate Hoffman la trilogie des frères O'Neill de Sarah Morgan au dessus on a donc dans les livres que je vous ai présenté j'ai lu la première saison de Elvira Time et la trilogie des gardiens de lumière ensuite on a Le garçon qui voulait parler aux dauphins de Ginny Rorbi aux éditions Misha voilà et on a Le choix de l'ange d'Enel Tissmaye en auto-édition donc il ne reste plus beaucoup d'exemplaires donc si vous le voulez allez voir sur sa page Facebook ensuite on a Eve au sable dormant de Cécile Anna Courtois aux éditions Livre Book Cécile Anna Courtois pardon on a Comment maximiser enfin ses vacances qui est le quatrième tome de Anne Persin aux éditions du Rouergue Rêve du Tika de Rose Narrow aux éditions de L'homme sans nom La mécanique de l'instant chez Fleuve de Rebecca Donne pardon le groupe de Jean-Philippe Blondel chez Actes Sud Junior on a Les Belles Vies de Benoît Mainville chez Sarbacane avec Marquise de Joanne Richoux toujours chez Sarbacane ensuite on a La Cité des Abysses le tome 1 de Ariane Bricard aux éditions du Héron d'Argent et ensuite on a Mesharen Kenna donc on a Le Monde du Milieu de Lisa Angelini le premier tome de Creative Think de Rachel Bertelot Les Neuf Gardiennes des Arts de Rachel Bertelot l'énigme 2 plus 0 égale 3 tome 6 pardon de Rachel Bertelot et Lisa Angelini et on a mon premier tome de Alpha de François Soussard on continue avec en dessous on a Retour à Blossom Street de Debbie Macamber avec un Noël à Cédar Grove de la même auteur donc ça c'est mes livres qui sont un peu dépareillés puisque là on a les tomes 1 et 5 de Chroniques des Temps Obscurs de Michel Pavert chez Hachette et France Loisirs alors que j'ai les autres tomes au livre de poche jeunesse on a Un printemps à la Villa Rose aux éditions Charleston de Debbie Macamber Peter Pan de James Barry aux éditions Librio on a A tout jamais de Nicolas Sparks aux sélections du livre Courir à 30 ans de Nicolas Ray aux éditions Au Diable Au Vert N'oubliez jamais de Michel Bussi chez France Loisirs ensuite on a Galimède Fait Blanche Ombre de Teint aux éditions L'école des Loisirs de Maëlle Ferpied on a Des Contes de Noël d'Anne Péry aux éditions 10-18 Comment Pensez le Chat de Pam Johnson Bennett aux éditions Petite Bibliothèque Payot ensuite on a ma saga Léo Conteur de Patrick Maxper Olivier Perru chez France Loisirs on a la trilogie Le Pouvoir d'Hélice de Maria V. Snyder aux éditions aux anciennes collections Darkis on a ma saga principale de Julie Kagawa avec les 4 tomes et les 2 tomes du spin-off donc j'espère qu'on aura quand même un jour le 3ème donc ceux-là j'en ai lu aucun et ensuite j'ai La seule chose qui compte vraiment de Nathalie Somers chez Fleurus que j'ai lu et donc vous avez vu en point lecture ensuite pour finir cette étagère on a les 2 premiers tomes de SAO donc Sword Art Online chez Ophelb le 1er tome de Log Horizon le 1er tome de Spice & Wolf ensuite on passe aux éditions Rajot avec le 1er tome de Lana j'ai la trilogie La quête des Wieland et les mondes des Wieland je ne sais jamais si c'est le 1er ou le 3ème qui me manque donc voilà ensuite on a mes bougies de Edward je suis désolée pour le bruit c'est mon ventre et ma bougie à la noisette qui sentait juste trop bon mais qui s'est brûlée en 2-2 ensuite on a le 1er tome de Penelope Green de Béatrice Beauté chez Casterman voilà on a ma trilogie Never Never de Colin Hoover et Taryn Fisher chez Hugo que j'ai lu et chroniqué Orgueil et préjugé du Genocine chez Hugo Presque la mère de Jérôme Bintal chez Hugo ensuite on a Lady Test le tome 1 de Laura Trompette chez Hugo donc ça c'est un livre à ma chérie et elle est en train de finir le 2 qu'on n'a pas en papier mais on achètera en papier par la suite on a Zibouane de Daniel Zverenbaker chez Hugo Flora Banks et Minibar chez Casterman que je ne peux que vous recommander parce qu'il est vraiment excellent on a les 3 tomes sur 4 de Lune Mauve de Marie Loisnard chez Casterman on attend toujours la suite du enfin la suite est fin et Illuminae le tome 1 d'Ossi Alexander de Amy Kaufman et Jay Christophe donc le tome 2 vient juste de sortir donc voilà ensuite là on a mes mangas alors il n'y en a pas beaucoup vous voyez la série complète de Princesse Killala chez Pika Editions on a la série complète de Chocolat et Vanilla chez Kurokawa on a le premier tome du Maître des Livres chez Komiku Editions Komiku je ne sais pas comment on dit et on a les 3 premiers tomes d'Orange aux éditions Akata après ça c'est ma déjà je ne me sers pas mais voilà là après ça n'a pas espéciement le plus intéressant c'est tout des magazines ou des livres de cuisine de cocktail et de pâtisserie donc voilà et on a les deux c'est du propre passage ensuite en dessous on a Harry Potter des romans à l'écran de donc le tout premier livre qui était sorti qui à l'époque coûtait presque 80 euros donc en français ensuite on a c'est mes livres en VO ça donc on a The Summer Seaside Kitchen de Jenny Colgan et Paper Heart and Summer Kiss de Carole Mathieu on a mon magnifique coffret des paperbacks d'Harry Potter chez Bloomsbury on a A Little Something Different de Sandy Hall on a le tome hors série Queen Red Reading Hoods Guild to Royalty de Chris Colfer ensuite on a You Drive Me Crazy de Carole Mathieu derrière on a The End of Mine donc le premier tome de la nouvelle saga de James Dagener qui est sorti chez Pocket Jeunesse je ne sais plus le titre en français je vous montre la couverture parce qu'elle est quand même relativement comme ça vous verrez de quoi je parle en fait on ne va pas le ranger donc on va laisser tomber ensuite on a avec le reflet vous n'allez pas voir Wild Oats de Véronica Andrie Henri je ne sais pas ce que j'allais dire mais ce n'est pas grave on a Face I Love You de Cecilia Ahern en VO et on a Un Jour de David Nichols en VO et ensuite derrière on a les 4 tomes les tomes 3, 4, 5, 6 de Vampire Académie en VO donc voilà et puis mes livres qui peuvent m'aider pour la compréhension en anglais ensuite on a donc ça c'est ce qui était dans le coffret ultime Twilight dans l'édition collecteur des DVD donc c'est la broche qu'elle a dans les cheveux Bella le jour de son mariage on a L'Appel du Sang de Stéphanie Meyer on a les 4 tomes de la trilogie Twilight on a mon coffret métallique avec 4 carnets dans lesquels je n'écris pas qui sont aux couleurs je vais arriver à l'ouvrir qui sont aux couleurs des tomes de chaque tome donc on a le carnet qui correspond à Fascination celui qui correspond à Tentation celui qui correspond à Hésitation et Révélation je vais vous montrer vite fait comment ils seront à l'intérieur donc vous avez des pages je ne sais pas si vous allez bien voir il y a un peu un dessin en fond et vous avez des citations comme ça donc voilà c'est plus un objet de collection que des carnets pour écrire que je n'ai pas envie de les abîmer donc je préfère ne pas écrire dedans et les garder telles qu'elles ensuite on a les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer aux éditions J.C. Lattès je vais tout faire tomber je la sens bien celle-là on a les 4 livres concernant les films donc je pensais qu'on aurait lu un pour le 5ème et pas du tout ensuite on a donc une biographie de Robert Pattinson le héros de Twilight Robert Pattinson Twilight Secret Le Phénomène de A à Z encore un livre sur Robert Pattinson tout l'univers de Twilight Twilight décrypté tous les secrets de la saga de Twilight écrit par Stéphanie Meyer sur Chachette on a le guide de tournage du film qui a été fait par la première réalisatrice on a encore une fois Success Story sur Robert Pattinson un livre sur Christian Seward les 2 livres collectifs auxquels Stéphanie Meyer a participé donc Nuit d'enfer au paradis et Amour d'enfer et on a Les Routes de Hurlevent de Emily Ponte vu qu'on n'a pas l'entulette j'ai décidé de le mettre là et tout au fond j'ai mon calendrier 2011 de Tulette et donc on poursuit avec mes livres de poche donc j'ai mis le caméscope sur Trépied parce que j'ai mal au bras donc on a ma Tridogie L'été où je suis devenue de Jenny An où j'ai lu le premier tome et je compte bien lire les 2 et 3 cet été on a 13 raisons de Jay Asher on a Merlin de A.M. Cadeau-Colin J'embrasse un zombie j'ai adoré de Adam Selzer tout ça ce livre de poche jeunesse ensuite chez Michel Laffont Poche on a Déviance de Gemma Malé au livre de poche jeunesse on a Belle de glace de Anna chez Nan ensuite on a Il faut sauver Zoé de Alison Noël on a donc mes tomes 2, 3, 4 de Les chroniques des temps obscurs de Michel Pavert donc il me manque juste le 6 ensuite on a ici Les dents de la nuit de S. Cohen Scully qui est un recueil de nouvelles sur les vampires on a Bibliothécaire de Gudule et on a Les enfants de Timbalpac d'Henri Winterfeld avec La Princhetta et le Capitaine de Anne-Laure Bondou tout ça au livre de poche jeunesse ensuite on a j'ai dit trop loin ensuite on a Le jardin secret de Frances H. Burnett L'homme qui parle aux oiseaux de l'autre côté du miroir de Lévis Carole on a La Belle et la Bête avec d'autres histoires derrière de Madame le Prince de Beaumont on a Le garçon en pyjama arrêté de John Boyne la trilogie Le livre des étoiles d'Eric Lom et d'ailleurs ils ne sont pas dans le bon ordre Stardust de Neil Gallman chez j'ai lu dans leur collection Fantasy on a au livre de poche Attentat d'Amélie Notom que j'ai adoré on a Une fille parfaite de Marie Rubica Soleil vert de Harry Harrison on a Mon Intégrale des Trois Mousquetaires ici on a Elle de Lolita Pille donc les Trois Mousquetaires c'est pas celui-là que j'ai lu mais je l'avais je l'avais déjà dans le passé je l'avais déjà lu on a Dragon Event de Robin McKinley qui est aussi l'auteur du livre Ben une réécriture on a Le magicien d'os de Franklin Manbaum on a L'Hisse au Pays des Merveilles de Lewis Carole l'anniversaire de Stéphanie on a L'étrange cas du Dr. Jekyll et Mr. Hype de Stevenson La petite sirène et autres contes et les contes de Noël dans une très très vieille édition puisqu'elle date de mon enfance ensuite ici on a Nos pires meilleures vacances de Agathe Colombier-Hoschberg voilà je décale on a 1984 de George Orwell on a La gifle de Christos Tcholkas chez 10-18 Le dernier défi le premier tome du serment incandescent du serment incandescent de Francesca Haig les deux tomes de Humaine de Rebecca Maisel dont il manque le tome 3 et on a quatre tomes des chroniques de Condor de Raymond Efeist chez Gélu Fantasy on a une très très vieille édition des contes de Perrault voilà en intégrale on a Il était fait pour moi qui est au-dessus que vous ne voyez pas de Rebecca Cern donc ça parle de Romeo Montaigu donc vous vous doutez bien pourquoi il est là et ensuite il faut que je retire toute la première rangée parce qu'il y a quatre rangées une derrière l'autre on a aussi une magnifique affiche que j'ai acheté aux Alienals et que j'attends qu'on inverse la pièce ci et celle d'à côté notre chambre pour pouvoir l'afficher mais vu qu'on est obligé d'attendre qu'il nous fasse le sol à côté ça fait depuis novembre qu'on attend qu'il nous change le sol donc voilà sur cette étagère c'est vraiment tous mes poches que j'ai mis là parce qu'il n'y avait pas de place ailleurs donc on a le loup dans la bergerie de Gunnar Stalesson on a le chuchoteur de Donato Carisi on a le cinquième jour de Maud Tabachnik on a la lame du boucher de James Patterson derrière la haine de Barbara Abel sur ma peau de Gillian Flynn on a l'appel du coucou de Robert Galbraith donc le premier tome de Jessica qui n'est autre que de J.Karoline on a des enfants trop parfaits de Peter James que ta chute soit lente du même auteur avec une magnifique rose je vais juste dézoomer un peu il se recomvoyer mieux on a ne lâche pas ma main de Michel Bussy Reflexe de Maud Mayeras les deux premiers tomes de Fitz donc le tome 1 et le tome 2 d'Olivier Gué aux éditions du Masque on a le Puy des mémoires tome 3 de Gabriel Katz le tome 2 le tome 1 il n'est pas rangé encore mais il est là aussi on a Confess de Colin Hoover on a Ugly Love et Maybe Someday de la même auteur donc ensuite on a La Petite Boulangerie du Bout du Monde de Jenny Colgan Le Cirque des Rêves de Rick Morgan Morgan Stern Si je reste et là où j'irai de Gail Forman La Vie est Facile Ne t'inquiète pas d'Agnès Martin Lugan que j'ai trouvé donc c'est le tome 2 il me faudra le tome 1 Très Chère Sadie de Sophie Kinsella donc le fameux Belle dont je vous parlais tout à l'heure de Robin McKinley La Mémoire du Nose de Melanie Rose All I Want For Christmas d'Emily Blanchard le Quint donc celui-là je l'ai lu Dites au look je suis chez moi de Carol Rivka Brunt Vous n'aurez pas ma haine d'Antoine Léris que j'ai lu et chroniqué Un cadeau du ciel de Cecilia Ahern Retour à ses darkhaves de Debbie Macomber aux éditions j'ai lu Un amour de dauphin de Peggy Webb chez j'ai lu Ensuite on a mes 3 tomes de la série Friday Harbor de Lisa Klepas donc le tome 1 le tome 2 et le tome 3 Je vais vous rapprocher un peu parce que je suis un peu loin On a Le Temps Rattraper de Linda Howard On a Patatras de Guillaume Cochin donc je l'ai pris juste parce que ça m'a fait penser à Pauline donc voilà On a Le Bonheur au pied du sapin de Holly Jacobs On a Au pied du sapin et Joyeux Noël aux éditions Folio à 2 euros La Magie de Noël de Lise Talé Tout qui se casse la figure On a Un jour de David Nichols en français cette fois La duologie Hyperion de Dan Simmons donc sachant qu'il y a 3 ou 4 duologies en tout dans cet univers donc voilà C'est Maud qui m'a donné envie de le découvrir donc voilà Ça pourrait arrêter de tomber ça m'arrangerait On a Coup de Foudre au zoo de Zoé Barnes Et je danse aussi d'Anne-Laure Bandou et Jean-Claude Morleva On a La couleur de la neige de Jodie Picoult On a Le cœur de l'autre de Irène Cohen Janga aux éditions du ROUERG Oups Avec l'autre cœur de la même auteur On a La nuit des temps de Barjavel dans une très très vieille édition Et Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spilman Ensuite on a La dernière valse de Mathilda de Tamara McKinley La vie commence à 20h10 de Thomas Raphaël Glacé de Bernard Minier On a La vérité sur l'affaire Harry Kleber de Joel Dicker Alors dans les dents Roberts on a Le secret des fleurs tome 2 et 3 Les trois sœurs le tome 1 Les frères Queen le tome 1 et le tome 4 L'île des trois sœurs le tome 1 4 saisons de fiançailles le tome 1 et Par une nuit d'hiver Donc il y a un recueil de plusieurs histoires Donc voilà je ne les ai pas tous forcément dans l'ordre mais c'est des livres que je trouve souvent d'occasion donc quand je trouve un tome d'une série que j'ai déjà je les prends et puis je complèterai au fur et à mesure Ensuite on a Le cercle des sorcières donc les 4 tomes de Diana Pharao Francis aux éditions Panini ou leur collection Crimson Ensuite on a à l'être noir le tome 1 de Cecilia Correa aux éditions J'ai lu avec les 5 tomes des étoiles de Nocette de Sophie Jomin Ensuite on a donc là il n'y en a aucun que j'ai lu Là on a les 4 premiers tomes de Félicité Adcock de Sophie Jomin chez J'ai lu donc vous verrez que c'est quand même alors déjà par rapport au 3ème le logo n'est plus aligné avec les deux autres et puis alors le 4ème ça a été Bagdad On a Chère jeune femme avisé d'un commun accord toujours chez J'ai lu de Sophie Jomin On a Sans orgueil ni préjugé qui sont les Sœurs Charbré le tome 1 de Cassandra O'Donnell Les 5 premiers tomes de Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell donc là pareil vous voyez que les logos ils ne sont pas alignés donc c'est génial Ensuite on a les 3 premiers tomes de Jennifer et l'Armand Trout avec Jeu de Patience Jeu d'Innocence Jeu d'Indulgence Mes tomes de Lux donc on a Obsession et le 1.5 sachant que les 5 autres ne sont encore pas rangés donc voilà ça explique qu'ils ne sont pas à leur place Derrière on a les 2 tomes de Indescent et Incandescent de Colline Hoover donc il me manque juste le 3ème et je crois qu'il y a la 3ème il me semble Ensuite on a Les Hells de Ash Roy la trilogie holo de Jessica Verde on a alors celui qui se prend toute la luminosité c'est le manuscrit proscrit de Nourja Han de Cécile Acoréa on a La Vampire L'Intégral donc de 6 tomes de Christopher Pike et j'ai appris qu'en fait il y en avait d'autres des tomes mais bon c'est pas grave on a Il était une fois 5 comptes à redécouvrir d'Héloïsa James en intégral donc là par contre il faut s'accrocher parce que la police d'écriture elle est minuscule donc c'est pas un livre à lire tard le sort parce que vous vous bousillez les yeux sinon ensuite on a les chroniques de McHale Haleine donc au complet donc les 5 tomes de Karen Marie Monning on a Les Larmes Rouges de Georgia Caldera la trilogie au complet le premier tome de Victoria and Fantasy de Georgia Caldera on a également le premier tome de Horde Portée de Georgia Caldera le premier tome de Iris Empoisonnée et le premier tome de Nefir de Cindy Messny Hybride le tome 1 de Kat Zong le premier tome de Alenor McHaleine pardon de Lutia Constant Toi plus moi l'un contre l'autre l'intégrale 1 de Emma M. Green Mon Milliardaire Mon Mariage et moi de Mina Shepard et Call Me Baby le premier tome de Emma M. Green donc voilà le Bookshelf Tour est cette fois terminé j'ai un peu peur de la longueur de la vidéo donc on verra ça au montage donc vous voyez c'est dans cette partie là c'est là où j'ai lu le moins de livres par rapport au nombre de livres qui sont sur les étagères donc voilà j'ai essayé de le préciser à chaque fois puisqu'on me l'avait dit en commentaire sur la précédente vidéo j'espère ne pas en avoir oublié enfin ne vous dire si je les avais lus ou pas parce qu'après tous les livres sont présentés donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous souhaite un excellent dimanche de belles lectures et je vous dis à très vite pour la suite des vidéos ciao ciao